Aujourd'hui c'est Asara Betevet, donc c'est on doit jeûner, c'est Tom Asara Betevet. On a parlé un petit peu hier sur l'importance de ce jeûne et on avait soulevé l'avis du Abu Darham. Alors lui il avait dit que ce jeûne là, si jamais il tombe Shabbat, on doit jeûner même Shabbat. Mais enfin, on a vu que selon le calendrier juif, il ne pourrait jamais tomber Shabbat. On a expliqué, on avait dit, l'Asfara, comment on pourrait dire qu'on jeûne Shabbat, c'est que si jamais il tombe vendredi, alors on doit jeûner jusqu'à la sortie des étoiles, et ça fait qu'on est entré dans Shabbat à jeun, et pour montrer que ce jeûne là, même s'il se déroulait Shabbat, on l'aurait fait. Et sur ça, beaucoup ils ont posé la question, ils ont dit comment c'est possible. On voit tous les autres jeûnes, Shiba Asarbet Ammouz, Tisha'abé Av, Songedalia, tous les jeûnes que Hachamim ils ont instaurés, s'il tombe Shabbat, on les repousse le dimanche. On voit spécialement ce jeûne là, s'il tombe Shabbat, s'il serait tombé Shabbat, on l'aurait fait. Alors une des raisons que Hachamim ils ont donné, ils ont dit, parce que, en fait, l'Asarbet Ammouz, qu'est-ce qui a eu lieu ? Donc on a donné Vkhod Nassar, il a siégé Yerushalayim, et comme c'est le début du Hurban, donc toi est-il lié par rapport à ça ? C'est vrai que la destruction du Temple, c'est une conséquence à cet événement là, mais comme ça a démarré, c'est le début, donc on considère, disons, le drame, il a démarré ce jour-là. Alors Hatam Sofer, il rapporte une réponse très intéressante, et de laquelle on pourrait avoir beaucoup de Moussara Boutaï, il dit comme ça, il dit qu'en vérité, quand est-ce que ça a été décrété que le 9 avre, il va avoir la destruction du Temple ? Ça a été décrété le jour de Asarab et Tervet, le jour même de Asarab et Tervet, c'est vrai que Yerushalayim, elle a été siégée par les Boutes Nassar, mais à partir de ce moment-là, dans le ciel, on a décrété, on a dit que le 9 avre, le Betam et Tervet va être détruit. Donc vu que ce jour-là, il y a eu une gzera sur l'arm d'Israël, c'est pour ça, donc on considère que ce jour, c'est un jour, cette journée-là, c'est une journée qui est très grave, et s'il serait tombé Shabbat, on l'aurait fait. Alors on dit, il donne une expérience à ce point qu'on vient de dire, c'est qu'il dit, par exemple, Shabbat, si quelqu'un, il a fait un mauvais rêve, vendredi soir, alors c'est rapporté dans l'Alakha, sur certains rêves, si quelqu'un, il a rêvé, le lendemain, il doit jeûner. D'accord, on appelle ça, Ta'anit Halom, et même si ça tombe Shabbat, mais non, il y a beaucoup, les pousseries, nous ont beaucoup dit sur ça, c'est que c'est pas dans tous lesquels qu'on doit jeûner, et même si on a fait un rêve sur lequel on était censé de rêver, si jamais, la veille, on a parlé de ça, ou on a pensé de ça, donc on va en dire, Halomot Shabidabero, mais si quelqu'un, on dit, Nafchon Agoma, il n'est pas bien, il a fait ce mauvais rêve là, il lui a peur. Alors, qu'est-ce qu'on dit, le lendemain, il doit jeûner, on dit, même si c'était Shabbat, il doit jeûner le jour de Shabbat sur le rêve, le mauvais rêve qu'il vient de faire. On dit, pourquoi il fait ? Parce qu'il explique un principe. Dans le cas où quelqu'un, il va faire un jeûne sur quelque chose qui est déjà passé, dans un cas pareil, tu n'es pas obligé de faire le jour même, tu peux le faire le lendemain. Mais si jamais tu veux faire un jeûne sur quelque chose qui pourrait arriver plus tard, là, même si c'est Shabbat, tu dois le faire. Pour celui qui a fait un mauvais rêve le vendredi soir, pourquoi il a besoin de jeûner le lendemain ? C'est que si Hasbichalon, il devait avoir un gzera sur cette personne, à travers le jeûne, il peut annuler sa gzera. On dit, c'est pareil aussi, c'est quelqu'un qui a fait tomber des filles, alors il doit jeûner, bon, Hakamim, ils ont dit qu'il met la sdara. Bon, là aussi, il y a pas mal de détails dans l'alakha. On dit, pourquoi on a besoin de jeûner ? Parce qu'on dit, ce monsieur-là, ce jour-là, c'est comme si un siman, son mazal, il n'est pas bon. Alors il jeûne pour enlever cette gzera. Alors maintenant, on dit, c'est pareil aussi, s'il a fait un mauvais rêve. Hasbichalon, peut-être c'est quelque chose de mal qu'il s'annonce pour lui. Il jeûne le jour même pour enlever ce décret. Alors on dit, c'est pareil aussi pour Asara Bet-e-Vet. Asara Bet-e-Vet, puisque ce jour-là, le jour en question, Akkadosh Baruch Hu, il avait décrété que le Bet-a-Mikdash va être détruit. Alors maintenant, ce jour-là, il est aussi mesougal pour la Géoula. Que le Rame Israël, alors au jour de Asara Bet-e-Vet, si jamais il prévient pour Akkadosh Baruch Hu, il demande, là, il pourrait avoir cette chance et cette possibilité de recevoir le Bet-a-Mikdash. C'est pour ça qu'Achamim, il dit que le jour en Asara Bet-e-Vet, il est très mesougal à la Tifila. C'est vrai, tout le long de l'année, la personne va faire des filots, Akkadosh Baruch Hu, doit demander à Hachem, puis nous envoie la Géoula et tout ce qu'on a besoin. Mais on dit surtout, ce jour-là, en Asara Bet-e-Vet, Akkadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut vraiment faire le maximum possible de filots pour qu'Achadosh Baruch Hu, il nous donne la Géoula. Mais malheureusement, souvent, il perturbe la personne. Il dit, mais dis-moi, à quoi ça sert tes filots ? On a vu des grands, qu'eux, ils ont fait des filots, des Sadiqim, des Qdushim, des Admurim, des Merkoubalim, ils ont fait des filots, et le Bet-e-Mikdash n'est pas revenu. Est-ce que toi, avec tes filots, toi, tu crois que le Bet-e-Mikdash va arriver ? Ils disent, « Hasbe Shalom, jamais, il ne faut jamais se décourager, parce que toutes tes filots qui ont été faites par nos ancêtres, ils sont devant Akkadosh Baruch Hu. » Mais il reste encore des filots à faire. Peut-être que tu as de fil à toi, que tu vas faire aujourd'hui, elle, elle va compléter toutes les filots qui sont déroulées dans le passé, et elle va se tâcher grâce à ça, on aura la Hishwa. Et c'est ce qui est rapporté dans l'Araha aussi. On dit, c'est quoi le but du Ta'anit ? Akkadosh Baruch Hu, c'est vrai, on a le jour de Kippour, maintenant, on sait, les autres, Ta'anit, Karakamim, ils ont été gozaire, on dit, « Pourquoi on a fait ? » C'est pas seulement pour faire souffrir le corps. C'est vrai qu'on j'aime, on n'est pas bien, mais derrière ça, il y a autre chose. C'est marqué que le jour de Ta'anit, chacun, il doit faire Pichouvin, chacun, il doit réfléchir, il doit se dire, « Pourquoi nos ancêtres, ils ont eu six et l'autre ? » Parce qu'on dit, « Avanoté no ito eri, ufcha'i no yarek uqisenu » « Nos péchés, c'est eux qui ont fait en sorte qu'il y ait ces malheurs-là. » Nous, on doit se dire, alors maintenant, alors les gens d'avant, ils ont péché, le Betamikdash a été détruit. Après, nous, on ne l'a pas aujourd'hui. On dit, « Kulldosh, l'on ibn Abitamikdash bi'amab, k'il l'on iharab bi'amab. » Toute génération dans laquelle le Betamikdash, il n'a pas été construit dans cette génération-là, il faut considérer qu'on s'y est hasbicharon, il a été détruit dans cette génération. C'est-à-dire, nous, jusqu'à là, on n'a pas mérité le Betamikdash, on doit considérer comme si le Betamikdash a été détruit dans notre époque. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire des filots pour que le Betamikdash ne rende le Betamikdash bi'amab. Quand tout l'on clale d'Israël, il fait tchouba, il fait des bonnes filots, le Betamikdash bi'amab. Le Betamikdash bi'amab. Amen.